j'ai pété un câble bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sauvage qui n'était absolument pas prévue de base mais vous l'avez vu j'ai un énorme carton à déballer suite à un craquage tout aussi énorme que j'ai fait sur Giver puisque en ce moment ils font des déstockages et vous avez vraiment des livres à des prix plus qu'intéressants franchement c'est la meilleure affaire que j'ai fait jusqu'à maintenant tout confondu donc je suis ravie bien évidemment et je me suis dit que c'était l'occasion d'ouvrir ça avec vous j'ai jamais fait d'unboxing sur la chaîne jusqu'à présent donc voyez une première fois à tout et puis voilà vous aurez un petit aperçu de ma pâle qui s'agrandit oupsie je me suis munie de mon cutter pour ouvrir ça avec vous on va découper les livres au passage c'est quand même dommage et de deux je finis de ouvrir ça avec vous vous avez envie du carton yes beaucoup de protection ok donc le premier truc que je vois et ben ça tombe bien parce que c'est le seul livre que je n'ai pas pris en occasion puisque il sortait début mars et c'est une suite de saga que je voulais me procurer il s'agit du palais d'ullis de clernorff aux éditions hauteville je ne sais pas de quoi ça part je pense que c'est juste la continuité en fait de hop celui ci qui est juste là penelope renditac la saga s'appelle le chant des déesses il est juste ici je le remets à sa place et j'ai pris le second en hardback aussi même édition avec un geste page que j'aime moins que le premier je vais pas vous mentir mais après bon c'est pas grave c'est quand même un très beau livre quoi qu'il arrive ça parle de mythologie le dos est toujours très beau voilà peut-être que bah je mettrai pas du coup dans le sens du jasper je peut-être que je mettrai dans le sens du dos je ne sais guère en tout cas c'est le seul livre neuf de cette commande et c'est pas plus mal vraiment je continue avec hop ici je pioche des fleurs pour algernon 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 édition augmentée moi je découvre des trucs en même temps je ne sais pas ce que c'est l'édition augmentée essais et nouvelles traduites de l'américain par ah d'accord c'est que j'ai des bonsoir j'ai des essais et des nouvelles supplémentaires bref donc des fleurs pour algernon de daniel keys keys de gelu un petit chien c'est intéressant ce qui se passe là oui c'est très proche bon je lui ai un petit hélios qui est passé au passage je ne sais pas ce qu'il fait juste à côté là écoutez je suis désolée pour les bois de pattes sur le parquet je sais s'il va se décider un jour c'est l'histoire d'un homme qui est simple d'esprit de base et qui va subir une sorte d'expérimentation scientifique qui a déjà fonctionné sur une souris il va avoir une intelligence qui est surdéveloppée et je crois qu'il est en continuel surdéveloppement il me semble ah non c'est l'inverse en fait à la fin ça va ça va commencer à décliner je pense que ça va être crève coeur ce livre on m'a dit que j'avais pleuré je suis ravie vraiment mais bon j'ai super hâte de découvrir c'est vraiment un pilier de la sf apparemment et c'est un livre depuis que j'entends parler qui me tente beaucoup et là bas forcément vous doutez que c'était l'occasion mais ça va être le cas pour tous les livres que je vais vous présenter à partir de moi je continue avec villette de charlotte bronté dans cette très jolie édition ma foi je suis très contente de l'avoir trouvé dans cette édition si villette je ne sais pas très honnêtement de quoi ça parle je l'ai pris parce que c'est de charlotte bronté et que j'avais adoré janner et que je voulais vraiment lire d'autres livres d'elle tout simplement je me suis dit que ça pouvait être très chouette il y a aussi charlotte dans cette édition qui a été écrit aussi par charlotte bronté que je n'ai pas pris pour l'instant parce que je voulais voir déjà villette ce que ça donnait tout simplement et puis si villette me plaît peut-être que je continuerai sur charlotte ou pas je verrai mais en tous les cas voilà c'était vraiment pour l'autrice que je les ai pris celui-ci je continue avec soula de tony morrison tony morrison c'est une autrice que je voulais découvrir depuis super longtemps c'est vraiment une femme qui m'intrigue vraiment beaucoup j'ai beaucoup entendu parler de ses écrits je suis vraiment curieuse de la découvrir de voir ce que ça donne et soula c'est l'un de ses plus gros titres avec j'ai oublié l'autre titre qui est plutôt connu en tout cas voilà je suis super contente de enfin l'avoir une position et de pouvoir la découvrir à mon gré on continue avec ah ouais ça ça m'a l'air trop cool alors ça pour le coup je les prix alors les deux livres vous savez quoi les deux livres que je vais vous présenter là ça va être de la même maison d'édition donc l'émotion électrique je ne connaissais pas du tout et c'était pas sur ma wish list de base le livre s'appelle les pilleurs dames de laurent wayle déjà la couverture j'aime trop trop belle et je sais plus de quoi ça parle je vais lire le résumé je pense que ça va être un spice opéra où on a un traître qui est à l'intérieur d'un vaisseau je pense que ça va être beaucoup de tension on est sur une sorte de traque d'espion à la sf dans l'espace je me suis dit ce titre a l'air quand même hyper intriguant et franchement pour le prix je me suis dit bah vas-y laisse quoi autant le tester de base il était à 23 euros je sais plus combien je l'ai eu mais vous me doutez bien que l'occasion était saisissable et j'enchaîne avec le second des moutons électriques qui n'était pas non plus prévu il s'agit de rites de passage de alexey penchin celui-ci je l'ai pris parce que dans le résumé de jiber il disait que c'était un des piliers de la sf aux états unis et je n'avais jamais entendu parler de ce livre et du coup ça m'intrigue vraiment beaucoup un des grands vaisseaux qui ont quitté la terre jadis avant qu'elle explose et que les hommes se dispersent entre les mondes des étoiles j'ai 12 ans et comme je suis encore une petite fille je m'amuse à passer d'un niveau à l'autre par les conduits d'aération tout en bas au fond du vaisseau il y a les machines la technique au troisième niveau il a un soleil artificiel mais les prés sont vrais les oiseaux et les lapins aussi c'est un coin de la terre que nos ancêtres ont reconstitué là pour ne pas perdre ce qui fait encore de nous des humains et pour rester humain et parce qu'il nous faut être fort nous avons une règle de sélection à laquelle chacun doit se soumettre chacun au seuil de l'adolescence doit affronter seule une planète sauvage bientôt ce sera mon tour oulala il ya plein d'éloges voyez au dos deux personnes que je ne connais pas joel dancy les autres non bref voilà ça m'intriguait plutôt pas mal apparemment c'est un livre très connu je l'ai jamais fait passer j'en ai jamais entendu parler donc bah c'était l'occasion de savoir ce qu'il en est simplement je continue avec un livre que je voulais me prendre pour sûr et qui allait arriver dans ma palle un jour ou l'autre c'est attendre l'aube de digly aux éditions la ville brûle je ne sais pas pour le coup du tout de quoi parle ce livre mais je vous avoue que j'ai envie de me plonger dedans un petit peu sans savoir comme d'habitude commencer à connaître la chanson digly j'avais lu son dernier qui était sorti ressac apparemment ce livre est tout aussi super que ressac qui m'avait vraiment beaucoup plu donc à voir ce qu'il en est j'ai hâte de me replonger dans son univers qui est vraiment je trouve qu'elle a vraiment une patte cette meuf et on sent vraiment toute la poésie qui en découle et toute la beauté en fait des mots je trouve qu'elle est vraiment très douée pour ça on sent qu'elle a vraiment cette passion des mots de la langue de la littérature d'antan avec des tournures de phrases très jolies et bon bref je m'étale mais en tout cas j'ai super hâte de découvrir ce livre et encore une fois j'ai eu un super prix donc trop cool continuons sur notre aussi bonne lancée avec par delà la magie de tom felton aux éditions ludique pop culture apparemment je ne connaissais pas cette maison d'édition c'est vraiment de la fangirlitude qui parle d'art actuellement ça faisait super longtemps que je voulais lire ce livre mais je vous avoue que payer plein pot un peu flemme là pour le coup je n'avais plus aucune excuse je vais être trop contente de replonger dans l'univers d'harry potter de savoir ce qu'il en est de par les yeux de cet acteur en plus je crois qu'il ya des sortes de petites notes de ses collègues de l'époque donc ça va être trop chouette et voilà ça va juste être un petit reminder sympa un petit petit mal de proust quoi qui fera plaisir j'enchaîne avec pareil un livre alors lui pour le coup je pense que je l'ai eu à genre 2 euros quelque chose comme ça je me suis dit ah oui vraiment il s'agit de mythos de stephen fry aux éditions calman levy je n'ai plus aucun souvenir de l'histoire de ce livre hormis que ça parle de mythologie je l'ai lu pour l'acheter mais j'ai déjà oublié je sais que pénélope en a parlé donc sur la chaîne de plop elle en a parlé en bien sinon il serait pas là de toute façon mais je vais pas vous dire parce que j'ai pas envie de m'éterniser là dessus non plus et je vais pas envie que de toute façon cette vidéo dure mille ans donc quand ce sera lu et bah je vous en reparlerai comme ça ah oui ce livre j'avais vraiment trop envie de le découvrir il s'agit du livre sans nom de anonyme on sait pas qui a écrit ce livre aux éditions sonatine alors ça fait super longtemps que j'ai entendu parler de ce livre et il m'a toujours vraiment beaucoup intrigué vous avoue j'avais un peu oublié son existence mais j'ai vu une vidéo il ya pas longtemps de oh non j'ai oublié son pseudo je suis affreuse de l'os librairie je crois que je vous mettrai son pseudo et je suis vraiment désolé déclencher ton pseudo pardon elle en a parlé ça a vraiment ravis et l'intérêt que j'avais si vous voulez étiquer sa chaîne d'ailleurs allez-y parce que c'est hyper intéressant ce qu'elle fait moi j'aime trop elle fait des parallèles entre la musique la littérature et le cinéma après je pense qu'elle va faire autre chose mais pour l'instant c'est ce qu'elle a fait le plus il me semble pourquoi est-ce que j'ai entendu parler de ce livre de nouveau parce qu'elle faisait une comparaison avec tarantino en disant que si vous aimez tout l'univers de tarantino vous ne serez absolument pas déçus de découvrir ce livre parce qu'il ya la même paille en fait je me suis dit mais trop bien parce que tarantino c'est quand même un personnage perso j'apprécie ses films même si c'est pas mon réel préféré je trouve que c'est quand même des films de qualité avec une patte quand même très spéciale et donc du coup je me suis dit mais pourquoi pas découvrir ce livre en plus je trouve que toute l'intrigue pas l'intrigue du livre mais vraiment le livre n'a pas de nom et c'est un auteur ou une autrice anonyme donc je trouve ça quand même plutôt cocasse et ça titille encore plus ma curiosité à celui ci je suis trop contente aussi parce que c'est un comics que je voulais découvrir depuis super longtemps il s'agit de saga de fiona staples et brian k vaugan aux éditions urbaines je crois qu'il y en a actuellement 11 ou 12 qui sont sortis je sais pas si la saga est terminée ou pas mais tous ceux qui en ont parlé sur les chaînes de comics en ont vanté les mérites et même ceux qui ne font pas des chaînes de comics mais qui font des chaînes de romans c'était la même chose en fait on avait toujours cet engouement pour cette saga et mes copains de comics m'ont dit que ça pourrait être grave chouette et que ça pourrait me plaire donc bah let's go je me suis dit pourquoi pas tenter le premier tome dans cette commande gargantuesque je continue promis on arrive à la fin presque pas encore nous avons les must have donc ici marvels de kurt buziek et alex ross position panini comics normal je sais plus vraiment ce que ça va être je crois qu'on va retracer un petit peu tous les persos qui ont marqué l'histoire des marvel pardon je rigole parce que neo m'a dit tu vas voir les dessins sont quand même hyper spéciaux et c'est le cas mais bon c'est pas grave on va voir ce que ça donne je pense que de toute façon ça va se lire super vite et je vous en dirai des nouvelles quoi qu'il en soit voilà je continue avec une bd que je voulais absolument découvrir voir ce qu'ils en avaient fait il s'agit de fahrenheit 451 de ray bradbury qui a été dessiné par team hamilton aux éditions phileas sf j'avais trop hâte de découvrir ce qu'ils en avaient fait je vous avoue que je l'avais déjà vu passer il ya super longtemps et je m'étais dit mais trop fou qu'ils avaient ça en bd je trouve que c'est hyper cool ce format là pour découvrir en fait des classiques et les gens qui ont peur des romans et qui ont peur de se lancer dans un roman conséquent même s'il fait rien d'être 451 je vous accorde que c'est pas le livre le plus gros de la terre bah ça peut quand même faire peur à certaines personnes qui n'ont jamais lu ce que je peux tout à fait comprendre et du coup je trouve que ce genre de bd là c'est une bonne porte d'entrée du moins en théorie et c'est pour ça que je voulais voir aussi ce que ça valait mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir des classiques sous une autre forme mais toujours pas faire sa culture si on en a envie malgré tout je sais qu'ils ont fait pareil pour le meilleur des mondes il était pas du coup en occasion à ce moment là donc je ne l'ai pas pris je le garde toujours en tête malgré tout et peut-être qu'un jour je me le procurerai aussi pour voir ce qu'ils en ont fait parce que je suis tout aussi curieuse que faranay 451 finalement et puis voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre je me ferais un plaisir de le lire et de replonger dans cette histoire qui m'avait beaucoup plu à l'époque même si ça fait super longtemps que je l'ai lu mais le souvenir de l'histoire est quand même assez frais malgré tout donc on va être dans un monde dystopique où les livres sont interdits et on a des pompiers qui très paradoxalement en fait brûlent les livres et les gens sont sont complètement aliénés et contrôlés on va trouver une personne qui va trouver un livre et va s'en suivre plein de péripécimes je trouve qu'on est un peu dans la trempe pas du pareil que le meilleur des mondes et 1984 ces trois livres là je les mets vraiment dans la même case quant à la spécialité vraiment du texte et aux idées sous-jacentes qui en ressortent je continue avec un livre de contes qui est les histoires extraordinaires démy ltr chez flammarion de émy le tertre qui est une youtubeuse je pense que vous la connaissez parce qu'elle a des millions je sais pas si elle a un ou des millions mais en tout cas elle a énormément d'abonnés sur youtube personnellement c'est une meuf que j'aime bien et j'aime bien suivre ce qu'elle fait j'aime bien regarder ses fictions qu'elle fait sur youtube je trouve ça toujours intéressant et j'aime vraiment beaucoup l'univers qu'elle s'est créé et sa façon de penser et ses morales sous-jacentes je trouve ça toujours intéressant de découvrir ce qu'elle a à dire donc j'étais curieuse de découvrir ses contes qui sont illustrés donc à voir ce que ça donne je ne sais pas qui les a illustrés par contre c'est pas écrit illustration didier graffet baptiste rayman et anjou drô pareil j'ai eu un prix dérisoire et très contente de le trouver en occasion et de découvrir son univers et pour ce qu'elle a à dire finalement je ne sais pas si ce sera qualitatif parce que je n'ai jamais vu passer sur les réseaux en fait j'ai jamais vraiment eu de retour sur ce livre never ever ce sera la première fois et je vais me plonger dans l'inconnu là pour le coup mais avec grand plaisir parce que je pense que ça va être chouette enfin j'ai bon espoir l'avant dernier livre il s'agit du serment des lampions de ryan andrews aux éditions delcourt pardon j'ai dit d'accord parce que je savais pas du tout que c'était d'aller pour ça ma surprise bref déjà l'objet livre est très très chouette il est tout petit il n'empêche que ça a l'air super super cool j'ai vu passer ce livre sur la chaîne de tbooks si vous ne le connaissez pas encore je vous invite très fortement à aller le voir il est excessivement drôle ses montages sont très qualitatifs et ses propos tout autant donc c'est grâce à lui j'ai découvert ça c'était dans une vidéo où il présentait 12 graphiques à connaître je sais plus et c'est beau je ne sais plus le nombre exact bref mais il parlait du coup des graphiques à découvrir et ce graphique était dedans je ne le connaissais pas il m'intriguait vraiment beaucoup il n'était pas encore dans ma wishlist et il s'avère qu'il était dans ce déstockage de gibert donc j'ai pas vraiment hésité et j'ai sauté sur l'occasion pour l'histoire ça va être ces enfants qui me voyez je sais pas si vous voyez au fond mais il ya des sortes de petites lumières en fait ça c'est des lampions et en fait il ya une sorte de fête je crois qu'il revient tous les ans où on est les lampions qui suivent un chemin et en fait ces enfants vont vouloir suivre les lampions pour voir jusqu'où ils vont et qu'est ce qui se passe en fait à la fin et bah forcément tout est bien que l'histoire va débuter ici je ne sais pas ce qu'il en retourne en résumé ils n'en disent pas plus et je trouve ce qui est pas plus mal finalement puisque ça ne nous spoil absolument rien de ce qu'il en est sur cette histoire mais ça t'était suffisamment notre intérêt pour qu'on puisse se plonger dedans et découvrir ce qu'il en est voilà et enfin le dernier livre de cette immense google et non des moindres il s'agit de la terre entre nos mains de thomas pesquet là pour le coup c'est vraiment un ouvrage scientifique avec les photos de toutes les expéditions alors pas peut-être pas tout un mais de certaines expéditions que thomas pesquet a fait c'est un livre sur l'espace sur la terre et ça a l'air trop trop bien c'est des thématiques que j'aime beaucoup l'astronomie même si je suis vraiment éclaté attendez je pousse le carton et j'aime bien voir ce qu'il en est en fait c'est un autre point de vue de la terre je trouve que ça nous fait prendre un petit peu de distance sur notre existence et c'est pas plus mal j'ai été grave intriguée par ce livre je pense que ça va être trop beau je sais pas s'il ya une portée écologique en toute honnêteté je pense que oui parce que je crois qu'il a déjà passé les messages avec des avants après de d'expédition quand il était parti il ya quelques années où il voyait du coup à la terre vue du dessus forcément et oui voyait vraiment les changements qui était en train de s'opérer malheureusement et il me semble qu'il avait déjà eu ce genre de discours donc je sais pas ce qu'il en est dans son livre mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir enfant chopé parce que de base je vous avoue qu'il coûte un peu cher il coûte 40 euros là il a été réédité dans une nouvelle édition donc je sais plus cette couverture ci mais je vous avoue que moi je sais si elle me plaisait tout autant donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont mis en déstockage pour pouvoir mettre en avant la nouvelle édition qui est sortie bref trop cool et trop contente que ce livre rejoigne ma pile à lire et je pense que je vais le feuilleter au fur et à mesure et ça va être vraiment trop agréable j'ai terminé de vous présenter mon énorme craquage chez jiber merci de déstockage vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose que je vais réitérer sous peu clairement parce que là pour le coup ma pile à lire elle n'a jamais été aussi fournie de toute sa life et j'étais hyper bien partie en plus depuis le début de cette année jusqu'à début mars j'avais acheté que deux livres j'étais pas peu fière je peux vous dire et puis j'ai vu des stockages et puis j'ai mis le nez dedans et puis c'était terminé quoi très honnêtement j'en regrette pas malgré tout parce que c'est toujours un plaisir d'acheter des livres je vais pas me flageoler pour quelque chose qui me passionne clairement et puis c'est pas grave parce que je sais que de toute façon ils seront lus à un moment donné je vous avoue que j'ai envie de faire baisser ma pile à lire parce que j'aime bien cette idée en fait d'acheter des livres et de les consommer entre guillemets de directement et qui dorment pas sur les étagères mais écoutez ce sera pas pour tout de suite tant pis c'est pas grave la vie est pleine de paradoxes je suis un paradoxe à moi toute seule ce n'est pas nouveau tous les humains sont comme ça personne n'est parfait c'est pas grave je vais juste me cantonner à ce que j'ai maintenant parce que je pense que je vais pas mourir de j'allais dire de faim entre guillemets vous avez compris je vous tiendrai bien évidemment au courant de toutes ces lectures une fois qu'elles seront faites je sais pas quand est ce que ce sera très honnêtement parce que là vu que j'ai fait exploser ma pile à lire elle est environ à 80 livres ça fait mal ça sera lui quoi qu'il arrive cette année on va voir comment je m'en sors avec mon rythme de lecture et puis voilà je suis ravie sachez le je pense que ça se voit j'étais très contente de commander tous ces livres et je suis contente d'avoir la possibilité de pouvoir me les prendre d'ailleurs j'ai fait le calcul sachez que là pour tout le livre que j'ai pris en occasion avec les prix du coup de déstockage le prix que j'ai payé ça équivalait au un tiers de ce que ça aurait dû coûter en fait donc je vous avoue quand j'ai fait le calcul j'ai pas réfléchi encore plus longtemps je me suis dit écoute ces livres de toute façon ils sont dans ta wishlist donc à un moment donné peut-être que j'aurais été amenée à les prendre ça aurait peut-être pas été de suite soit les livres qui étaient pas dans ma wishlist peut-être que je les aurais découvert plus tard et que j'aurais plus eu cette occasion là voilà je vais écouter je vais arrêter de me justifier parce que j'ai pas à me justifier plus qu'il n'en faut tout ça pour vous dire que je suis quand même ravie d'avoir ces livres en ma possession et de pouvoir les livres les livres bah oui de pouvoir les lire à un moment donné je voulais m'excuser à tous ceux que j'ai influencé sur instagram parce que du coup quand j'ai vu ce déstockage j'ai bien évidemment sauté sur l'occasion mais je vous avoue que ça me faisait de la peine de pas vous communiquer cette aubaine finalement et j'ai partagé le plan sur insta et il y avait plein de gens qui ont commandé suite à ça qui m'ont dit aïe 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 pardon c'est pour la bonne cause en vrai comme je vous le disais on est tous contents d'acheter des livres et il y a même des gens qui m'ont dit j'ai mis le nez dedans et j'ai pas craqué et alors eux vraiment ils ont mon respect éternel parce que ils sont trop forts je vais arrêter de blablater plus qu'il en faut j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter des simples lectures et on se dit à très bientôt bisous